Avant de prendre l'actualité à Kinshasa, faisons un tour dans le Nord Kivu, précisément à Goma, où un nouveau palais de justice a été inauguré ce samedi par la ministre d'Etat en charge de la justice et garde des Sceaux. Rose Mutombo, construit sur financement de l'Union Européenne, ce bâtiment, avec une centaine de bureaux, abritera la cour d'appel et toutes les juridictions civiles du chef lieu de la province du Nord Kivu. Construit sur plus de 5 000 m2 d'espace au quartier Kiechero dans la partie ouest de Goma, avec le financement de l'Union Européenne, ce palais de justice a été mis en service ce samedi par la ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo. Ces bâtiments que nous réceptionnons aujourd'hui serviraient de cadre propice pour le travail des magistrats et du personnel judiciaire qui n'ont pour vocation que de distribuer la justice et rien de contraire à celle-ci. Pour l'ambassadeur de l'Union Européenne, en RDC, Jean-Marc Châtaignier, plusieurs contraintes ont fait que ces travaux qui ont commencé en 2017 prennent du retard. Il y a eu des causes externes et bien sûr dans ces causes externes il y a aussi la situation sécuritaire qui a posé des problèmes, des difficultés d'importation et on voit que c'est un souci que nous avons ici en République démocratique du Congo comme dans d'autres pays. Pas uniquement liés à des problèmes administratifs congolais mais parfois à des problèmes administratifs ougandais, rwandais, tanzaniens et d'autres pays. Des difficultés parfois de fourniture de certains éléments. La lenteur de l'entreprise dans un contexte difficile avec une manœuvre qui n'est pas toujours spécialisée. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Ndi Makongba Constant, appelle les acteurs judiciaires en Provence à garder cet ouvrage avec dignité. Il était donc du curgent qu'un nouveau palais de justice, digne de son nom et répondant aux normes, soit construite. J'invite les magistrats et les personnels judiciaires d'utiliser ce bâtiment en bon responsable. Soulignons que ce palais de justice, qui contient une centaine de bureaux, abritera la cour d'appel et toutes les juridictions civiles des Goma.